... Bonsoir à tous. Il est 18h et vous suivez votre programme Vesperal Kinshasa Direct. Ravi de vous retrouver ce vendredi, ce vendredi 19 juillet pour le tout dernier Kinshasa Direct de la semaine. Nous parlerons de deux sujets principalement. On va commencer par cette affaire Moubondo. Le phénomène a repris surface. Comment comprendre cette résurgence ? On va en discuter avec un ressortissant de ces deux communautés qui s'affrontent. Il s'agit d'Hervé N'Golo. Il est président du CCLTH, le cadre de concertation TK et Oumbu. Il va essayer un peu de nous expliquer comment se fait-il que les communautés avaient fumé le calumet de la paix ou signé devant le chef de l'État l'acte qui devrait normalement faire taire les atrocités ou les armes. Comment cette affaire a ressurgi ? On parlera également en deuxième position de ce 10 millions de dollars que le chef de l'État avait fait don à la communauté de Mouanda pour son développement. Où sont-ils passés ? Une plainte a été même déposée contre l'association qui était censée gérer cet argent, la CGFM. Je pense bien que c'est cela. On va en discuter avec un jeune leader de ce coin-là qui sera parmi nous dans ce programme de Kine Direct. Mais avant cela, on va prendre l'actualité. Nathan Diamonneté est bien installé déjà pour vous présenter les grandes lignes. Nathan, bonsoir, bienvenue à vous. A la une de l'actualité ce soir, l'Ouganda soutient-il le groupe rébelle dans l'Est du pays ? Pour les chargés d'affaires, son pays n'a jamais apporté son soutien aux différents groupes. Il réaffirme les beaux climats entre son pays et la République démocratique du Congo. Les chargés d'affaires persistent et signent l'Ouganda qui est un partenaire de la RDC dans la pacification des l'Est. Dans l'opération Shuja n'est peut-être un soutien d'un quelconque mouvement rébelle actif sur les territoires congolais. Arrivé à terme, c'est 19 juillet. La trêve humanitaire a été prolongée des 15 jours par les Etats-Unis, vous le savez. Mais seulement l'affaire fait déjà polémique. Dans l'opinion, regardez l'absence de l'aide humanitaire chez les déplacés des guerres et les multiples violations enregistrées pour la société civile du Nord-Kivu. Cette prolongation devrait plutôt être une occasion pour Washington d'ordonner au Rwanda de retirer ses troupes du sol congolais. Et puis les bières et boissons gazeuses n'entreront plus sur les sols congolais pendant une durée de 12 mois. La décision a été prise par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. Selon lui, c'est pour promouvoir l'industrie locale et limiter les coûts de l'importation. Mais quelles sont les implications directes de cette mesure ? Quel impact aura-t-elle sur la vie économique du pays ? Des éléments des réponses tout à l'heure dans la grande édition du journal. Merci à toutes et à tous de votre attention soutenue. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 19h avec Nathalie Yoko. Entre temps, qu'indirect s'est poursuit avec Gaëtan Kouba-Bourandi et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd. Voilà, c'était donc les grandes lignes de l'information, comme Nathan l'a dit. Si vous voulez les avoir en développement en plus de détails, restez donc avec nous. À la fin de ce qu'indirect, le journal vous sera présenté par Nathalie Yoko. Mais en attendant, qu'indirect commence, c'est aussi un moyen de comprendre et de connaître l'actualité. Restez avec nous. Télé50 La révolution médiatique continue sur vos smartphones. Cliquez le www.télé50.cd. Alors, vous êtes automatiquement au live streaming 24h sur 24, une utilisation qui vous permet de nous suivre en primeur. La radio également au streaming en temps réel avec des informations vraies et certifiées. Le professionnalisme, Télé50 partout, surtout Nathalie Yoko. Cliquez. Expérimentez l'innovation du premier média congolais indépendant qui présente le nouveau visage de l'information d'un Congo profond. L'application mobile sera disponible au mois de juillet à télécharger sur Play Store. Notre mail est contacte-arrobas.télé50.cd. Alors, Armel Lubadika, c'est notre tout premier invité. Il est président du collectif des jeunes leaders de, on va appeler ça, cette ville côtière en tout cas. Alors, il vient nous parler de cette plainte déposée contre la CGFM, la commission de gestion des fonds de Mwanda, qui, normalement, avait pris les 10 millions de dollars qui devraient servir au développement de leur ville. Armel, bonsoir, bienvenue à vous. Merci, bonsoir également à vous. Merci, bonsoir. Mais également à tous ceux qui nous suivent à travers la télé 50 dans cette émission des séjours. Alors, il y a de ceux-là, quelques mois vous étiez ici pour nous parler justement de ces fonds-là, qui jusque-là ne servent à pratiquement à rien. Aujourd'hui, on va parler de la plainte déposée contre la CGFM. Qui dépose cette plainte et pourquoi ? Voilà, c'est une plainte que nous avons déposée depuis déjà trois mois au niveau du parquet des grandes instances de Kinshasa-Goumbé pour tirer au clair cette affaire, d'autant plus que la CGFM, c'est la commission de gestion des fonds de Mwanda, qui avait la mission de gérer les fonds, mais également développer les territoires, tout en finançant les projets prioritaires qui ont été bléis par son superviseur. Qui ont été bléis, j'avais dit ? Bléis, voilà. Bléis, c'est-à-dire validés. Validé par son superviseur, qui est le ministre honoraire du Tourisme. Il est maintenant au niveau du sport. Alors, les projets prioritaires reprenaient quatre volets, à savoir le volet énergie. C'était défini par qui d'abord, ces projets prioritaires ? Par la communauté. Il faut savoir qu'au mois de février 2020, le ministère des Hydrocarbures avait organisé une deuxième table ronde réunissant les communautés locales, les sociétés qui exploitent au niveau du monde, les sociétés pétrolières, mais également les gouvernements. Tous à l'unanimité, cela fait à ce qu'on puisse mettre en place la commission de gestion, c'est-à-dire cette commission pour gérer les fonds. Et au cours... Mais quels fonds exactement gèrent ? Les 10 millions, 10 millions de dollars américains. Pas seulement. Il n'y a que exclusivement ces 10 millions que cette commission gère, ou il y a d'autres fonds aussi issus notamment de la marine pétrolière. Non, simplement les 10 millions. Ça a été créé exclusivement pour gérer les 10 millions. Les 10 millions de dollars américains. Allez-y. Voilà que les chefs de l'État avaient octroyés pour le développement du territoire du Moanda. Alors, à l'issue de cette deuxième table ronde, les communautés locales avaient décidé à l'inanimité de pouvoir électrifier les territoires du Moanda. D'autant plus qu'aujourd'hui, si vous effectuez un tour dans cette partie de la province du Congo central, vous verrez que les couches noires sont presque partout à travers ces territoires. La couche noire, ça veut dire ? Donc, la ténèbre. La ténèbre, c'est-à-dire le manque d'électricité. Voilà. D'accord. Donc, dans l'inanimité, les communautés avaient souhaité que cet argent puisse en priorité servir à l'électrification de notre milieu de vie. Sur l'électrification, il était important de pouvoir travailler avec la SNEL. Mais malheureusement, la stricture n'a pas émis ce veille de pouvoir collaborer avec la SNEL. Mais, après quelques temps, nous avons vu la correspondance déposée au directeur général des BSECO par la CGFM, rélevant les projets prioritaires, notamment les volets énergie, socio-économique, culturel, mais également développement rural. Dans tous ces volets, les coûts globales étaient à la hauteur de 8 millions. Au moment où il y avait 10 millions réservés pour l'exécution. Il aurait resté 2 millions. 2 millions. Un rélicat de 2 millions. Nous nous sommes même posé la question de savoir où sont partis ces 2 millions. Jusque-là, il n'y avait aucune réponse. Mais avant de demander d'abord où sont partis les 2 millions, il faut poser la question de savoir à quoi ont servi les 8 millions. Voilà, donc, avant d'arriver là, où sont partis les 10 millions ? Parce que la stricture avait présenté les projets prioritaires avec ses coûts. Mais, dans la faisabilité, on a constaté qu'il y avait un rélicat de 2 millions. Là, on n'avait pas encore financé les projets comme nous sommes à ces jours. Mais, curieusement, mon cher ami, vous serez étonné. J'aimerais bien qu'à ce que vous puissiez saisir, donc, la bouée que je vous lance, avant de vous ramener à la surface de la raison. Cette stricture, ces plongées... Que vous avez créées, justement. Vous avez pris par assez différentes tables rondes, n'est-ce pas ? Oui. OK. Là, c'était... Vous êtes responsable, vous avez une certaine responsabilité dans cette gestion. Les communautés locales, d'autant plus que je fais partir de cette communauté. Allez-y. Voilà. Donc, ce qui est un peu étonnant, c'est que cette stricture s'emploie à une fourberie terrible. Pas plus tard qu'au mois de décembre 2023. Comment expliquer ? Une stricture prend en location des transformateurs pour venir faire voir à la population mandaise comme si elle a acheté ces transformateurs. Or, c'était de la farce, une action audieuse. Comment savez-vous que ces transformateurs ont été loués ? Voilà. Comment ? Si oui, ils ont été loués auprès des qui ? Donc, ces transformateurs ont été loués. Pourquoi ? Parce que, lorsque la mission de la présidence avait effectué un déplacement pour Manda, afin de s'imprégner en paix des actions menées relativement à l'utilisation de ces fonds, dans ces rapports, nulle part, ils auraient pris l'achat des transformateurs. Ils ont écrit quoi ? Ils ont écrit quoi ? Dans les rapports, vous allez voir la stricture a relevé la subvention des strictures des jeunes et mouvements des femmes. Actuellement, dans les territoires des mandats, aucune stricture des jeunes, mais aussi aucun mouvement des femmes n'a été financé, soit subventionné par la stricture. C'est très grave. Alors, Armel Badi, on voudrait bien commencer par le début. Qui gère cette commission ? Qui est à la tête de la commission ? Est-ce une seule personne ou peut-être un groupe de gens ? La commission est composée de 13 personnes en principe, malheureusement, des personnes... À la tête desquelles il y a un responsable, un président ? Il y a une présidence, il y a une présidente de la commission. C'est madame Michelle Makengo, une dame avec qui nous avons porté plainte au niveau... Contre qui vous avez porté plainte ? Bien évidemment. Ok. Porté plainte. Qui l'a amené là-bas ? C'est vous-même qui l'avez choisi ? Non, non, c'est pas les communautés locales. C'était un choix du ministre des Hydrocarbures. Alors, justement, je voudrais bien que vous citiez ce nom parce que je présentais quelque chose. Voilà. Quelle est la responsabilité ou quelle responsabilité a le ministre des Hydrocarbures, l'ancien ministre des Hydrocarbures, dans la gestion de ses fonds ? Puisque à chaque fond, il y a toujours son nom qui revient. C'est la question que beaucoup de personnes aussi s'est posée pour savoir pourquoi la présence du ministre des Hydrocarbures, au moment où... L'ancien ministre des Hydrocarbures, il faut citer son nom aussi. Voilà. C'est son excellence, Didier Budimbu, toi Banga. Ok. Voilà. Donc, nous nous sommes posés plusieurs questions. Où on ne savait pas sa présence servait à quoi ? Au moment où il y avait déjà une présidence. Au nom, c'est une commission qui dépend directement du ministère des Hydrocarbures. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas en train de gérer les hydrocarbures, ce n'est pas le pétrole qu'on gère là-bas. Voilà. Voilà. C'est qui est un peu flou. Comment se fait-il ? Vous mettez une commission qui va devoir financer ou soit toucher d'autres secteurs, mais vous n'avez pas pris le courage de pouvoir intéresser d'autres ministères afin de vous accompagner dans cette action pour faire gagner la République démocratique du Congo. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'un projet connaît une défaite, c'est la souffrance de la population. Aujourd'hui, la CGFM n'a même pas pu respecter les engagements vis-à-vis de la population. Eh bien, là, ça devient déjà un problème, un danger, une menace pour la société. Le respect des engagements, c'est même la dignité d'une personne, comme dit une formule latine, « pacta sunt se rwanda ». Le rwanda. C'est rwanda, j'ai dit bien c'est rwanda. Alors, Arbel Badika, lorsque vous étiez en table ronde, quels sont les garde-faux que vous avez mis en place pour pouvoir assurer une bonne gestion de ces fonds ? Est-ce que avez-vous sollicité peut-être l'appui de l'IGF pour un contrôle concomitant ou a priori de ces fonds ? Ou avez-vous sollicité d'autres structures, ce soit privées, pour qu'à la fin, il y ait au moins des comptes à rendre ou un audit à faire ? Voilà. Dans cette stricture, il y a même un inspecteur de l'inspection générale des finances qui est repris. Qu'est-ce que dit l'IGF ? Mais malheureusement, cet inspecteur n'a même pas participé aux plénières organisées par la stricture. On se pose la question, pour quelles raisons ? Mais ce qui est un peu bon, actuellement, j'apprends qu'il y a une équipe de l'IGF qui séjourne en Mwanda pour s'imprégner en paix de l'évolution des actions menées par la stricture. Mais pourquoi l'IGF a pris beaucoup de temps pour mettre barrière à ces détournements ? Parce que nous, nous considérons déjà cette affaire comme un détournement. Comme l'IGF lui-même ou elle-même a l'habitude de dire, les détournements, c'est la soustraction des déniés et des biens publics pour un patrimoine privé. Nous avons interpellé à plusieurs reprises l'IGF pour que la population mwandaise puisse se retrouver. Malheureusement, l'IGF a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui, elle est là. Mais ce qui nous a un peu éclairé, ce qui nous a fait un peu mal, c'est la commission de la présidence qui a séjourné quelques semaines au niveau du Mwanda. Dans les rapports publiés ou soit déposés le 4 juin 2024 au directeur du président de la République, au directeur du cabinet du président de la République, ces rapports relèvent bien certains faits, mais sa conclusion pose problème. Je développe. Dans ces rapports présentés par l'équipe de la présidence, elle a bien dit que la structure, lorsqu'elle a eu un entretien avec la haute hiérarchie, elle n'a pas présenté des éléments techniques et financiers. C'est ce qui avait motivé la haute hiérarchie de les renvoyer à Mwanda pour s'imprégner de la réalité. Arrivé à Mwanda, cette équipe n'avait même pas accès au rélevé des comptes, à d'autres documents administratifs qui pouvaient démontrer que cet argent était utilisé de la façon claire. Malheureusement. Et dans le même rapport, vous allez voir, la structure a repris les faussetés. Comme peut-être nous avons l'habitude de dire qu'une péto, la CGFM n'est pas juste. Au plus profond de moi, je trouve que la CGFM n'est pas juste. Pourquoi mentir jusqu'à ce niveau ? Donner des faux éléments que vous n'avez même pas réalisés au niveau du Mwanda, simplement pour solliciter la clémence, la bienveillance, la compassion du président de la République, afin de vous rajouter les 5 millions supplémentaires pour financer quoi ? Je ne sais pas moi, la stricte, va financer quoi ? Avec les 10 millions, il se pose des problèmes seriés. Et maintenant, vous montez l'équipe qui est partie en Mwanda pour faire les contrôles, simplement pour faire en sorte que vous avez très bien travaillé. Donc la plupart des structures, que ce soit de la présidence ou des ministères, des commissions, qui sont dépêchées sur place, viennent en tourisme. Pour moi, je dirais oui, parce que la haute hiérarchie de la présidence avait envoyé cette équipe pour s'imprégner et puis avoir des documents relatifs aux dépenses liées à l'exécution des travaux qui se font au niveau du Mwanda. Malheureusement, même la commission qui est partie en Mwanda n'a même pas pu accéder à ces documents. Quel sacrilège ! Quel sacrilège ! Raison pour laquelle, de notre part, nous avons cette obligation de dénoncer les irrégularités, les actions illicites qui font à ce que notre République ne puisse pas aller de l'avant. Pourquoi aujourd'hui, il y a l'exode rural partout à travers la République démocratique du Congo ? C'est parce que lorsqu'on donne de l'argent pour développer nos milieux de vies, nos territoires, nos provinces, même à Kinshasa, tout cet argent est détourné. Tout cet argent est détourné. Par des personnes... Armel Obadika, est-ce qu'on est sûr qu'il y a de l'argent de 10 millions de dollars où on t'est détourné ? Bien évidemment. Moi, j'ai pu confirmer... Qui a confirmé cela ? Moi, à mon niveau, j'ai pu confirmer avec des éléments que j'ai. Des éléments que j'ai. Et je suis sûr qu'au niveau du parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombé, ils arriveront également au même point de vue que nous. Bien qu'il y a certains membres de la présidence qui tentent de faire ombrage à l'action de la justice, c'est ce que même nous déplorons. Armel Obadika, l'argent a été détourné. Oui, oui, oui. Comment ? Comment ? Déjà, avec la présentation des projets prioritaires, il y avait un rélicat de 2 millions. Mettons ça à part. Ça, je trouve que c'est vraiment une défaillance quand même. On vous donne 10 millions pour un projet de développement. Vous êtes censé utiliser tous les fonds quand vous mettez 2 millions de coches. Voilà, 2 millions déjà. Suspicieux. Voilà. Là, c'est les méfaits. Les méfaits des détournements. Parce que lorsqu'on parle du méfait des détournements, c'est le non-respect des règles de gestion. Alors, voyons un peu le volet développement rural. Ils ont prévu 1 million de dollars pour financer la régie des eaux et construire des puits à travers la cité côtière de Mouanda. Mais la structure n'a dépensé que 50 000 dollars à une fondation pour mettre des forages dans quelques quartiers de la cité de Mouanda. 50 000 dollars moins 1 million de dollars. Cela nous donne 950 000 dollars. qui sont restés ? C'est parti où ? Concernant le volet socio-cultural, ils ont prévu de pouvoir financer les structures des jeunes, mais également les mouvements des femmes pour encourager l'esprit entrepreneurial. Il n'y a même pas une priorité. La priorité, c'est d'abord l'électrification de Mouanda. Voilà. J'arrive là, mon cher. J'arrive là. Non. Vous allez voir dans ces volets dans ces volets socio-culturales, la structure n'a même pas financé un mouvement ou une association de jeunes ou des femmes. Mais dans les rapports déposés à la présidence, non, nous avons si fonctionné. C'est du mensonge. 1 million, 1 million plus 950 000 dollars. Vous avez lu ce rapport ? Je le vis. Mais c'est un rapport officiel quand même. On ne doit pas cacher des choses comme si nous voulions vendre la République démocratique du Congo. Non. Ce pays nous appartient. La RDC n'est pas une propriété privée d'un groupe d'individus. Non. Nous sommes censés aujourd'hui les défendre partout où nous sommes. Moi, je suis un citoyen actif. Je ne suis pas un vénal. Une personne qui se laisse acheter au mépris de la morale. Si j'avais cette intention... Et 10 millions de dollars, ça ne me ferait rien, vous ? Moi ? Oui. Nous avons récit des propositions. Récit des propositions ? Non. Pour mettre un peu de l'eau dans ce que vous faites, dites-nous ce que vous voulez. Et nous sommes capables de les faire. Je me suis dit... Des propositions de la Commission. Non, je ne suis pas dit de la Commission. Mais il y a eu des gens. Des gens qui profitent de l'argent de la Commission. Voilà, bien évidemment. Dites-nous ce que vous voulez et nous allons devoir vous donner ce que vous désirez enfin de mettre fin à votre dénonciation, tout ça. J'ai dit... Non. Je ne suis pas un vénal. Je ne suis pas une sycophante. Une sycophante, c'est-à-dire un flatteur intéressé, un hypocrite, où je pourrais dire que je ne peux pas accepter de porter la chasible du traître toute ma vie. C'est-à-dire, je viens devant vous dire des choses que je ne maîtrise même pas parce qu'on m'a donné l'argent. Non, je ne pouvais pas le faire. Jusque-là, vous ne m'avez pas dit avec assurance que l'argent était vraiment détourné. Avec des preuves que je voudrais. Et c'est vérifiable que l'argent était détourné. Moi, je suis des Mwanda. Je connais bien Mwanda. Je connais bien Mwanda. Même si je suis à Kinshasa, je peux même maintenant la rappeler ceux qui sont de l'autre côté, leur poser la question des savoirs. Alors, où en sommes-nous ? Avec les travaux liés à l'utilisation des 10 millions, nous avons déjà sonné. Nous avons sonné la sonnette d'alarme depuis peut-être quelques années passées pour dire aux autorités qu'il y a un ça-va-pas. Il y a un ça-va-pas. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Est-ce que c'est important de continuer de plairer sur les lairs répandus ? Non ! Nous voulons passer à l'action. C'est ce que nous avons fait. Malheureusement, il y a certains membres de cette commission qui utilisent abusivement les noms de la distinguée première dame pour se couvrir des lairs zax odiés. La plainte que vous avez déposée c'est déposée contre la personne de la présidente ou contre la commission entière ? Contre la commission. Pourquoi l'avoir déposée ici à Kinshasa de la capitale ? Parce qu'ici également à Kinshasa, la commission a un bureau pour les représentations. Donc, à Kinshasa, il y a un bureau mais également au niveau des moindas. Les déposés à Kinshasa, ce n'est pas aussi un péché contre les seins que nous avons commis. nous voulons à ce que la république soit sauvée. Notre pays ne sera pas sauvé par des étrangers mais ce pays sera sauvé par des personnes pétrines de bonne valeur, par des personnes de probité morale indiscutable pour que réellement nous puissions avoir inadéquation entre l'esprit gouvernemental et les compétences des personnes censées développer ces pays. Je n'ai pas besoin de parler de la banalité du mal d'un leadership récit. Non, je n'ai pas besoin de parler de ça pour le moment. Mais pour le moment, nous voulons à ce qu'est, j'attire à travers cette émission comme peut-être les Français ou soit certaines personnes ont l'habitude de dire quand la mémoire est visible, les liés et discours. Pardon ? Quand la mémoire est visible, les liés et discours. OK. Son Excellence Messieurs le Président de la République, nous sommes aujourd'hui au niveau de la justice, mais nous constatons qu'il y a l'influence de certains membres de la présidence qui font ombrage à l'action de la justice. Comment se fait-il dans un dossier pénal ? Le parquet a émis trois invitations auxquelles la dame n'a même pas répondu et quelque part nous sentons que les magistrats nous disent qu'il y a un problème avec les hauts cadres de ces pays. Non. Non. Ce ne sont pas ces hauts cadres qui feront à ce que les présidents puissent réussir avec sa mission si réellement ils ne sont pas justes. s'ils sont justes là le président de la république sera aidé. On va essayer de parler des projets qui devaient être mis en place en dehors de ces transformateurs qui ont été loués pour le lieu que l'on nous achète en dehors de ces quelques forages qui ont été sous-estimés même quelles sont les actions que la CGFM a déjà mis en place à Mouanda et que les habitants de Mouanda peuvent attester ? Je ne suis pas un peine à jouir. Vous aimez les mots, hein ? Non. Nous sommes congolais, nous aimons ce pays et je suis très heureux aujourd'hui d'être en face de vous du fait que vous avez des questions précises comme... Précises, oui. Vous avez des questions précises et c'est important pour moi de pouvoir répondre à cela de manière précise. Vous avez également un captatio bénévoletiaï qui est précise aussi. Allez-y, allez-y. Je parlais des actions, des projets, des projets visibles. La CGFM a mis quelques lampadaires. Pas surpatturés ? Non. Il n'y a même pas de preuves. L'équipe de la présidence est partie de l'autre côté. elle a remis des preuves acquis. Cette équipe n'a même pas récit des preuves qui démontrent, qui certifient même les coûts de ces lampadaires. Ils disent que non, les matériels des pêches livrés, on demande, on pose la question aux pêcheurs, les pêcheurs disent que nous n'avons rien récit. C'est instainant, on leur dit mais où sont ces matériels que vous avez remis aux pêcheurs ? Ils disent que non, ça se trouve dans notre bureau. Vous voulez que nous puissions encourager cela ? Non. On ne peut pas encourager cela. Ils ont installé quelques lampadaires. Là, je suis quand même je les vis également parce que je venais du Mwanda. Maintenant là, qu'est-ce qu'ils font ? Il n'y a pas vraiment de grandes actions. Ils ont remis des médicaments dans un village du secteur de la mer. Parce qu'à Mwanda, nous avons trois secteurs. secteur des Asolongo, secteur de la mer, secteur de Mwanda, ils ont remis des médicaments dans un village. Malheureusement, dans les rapports que nous avons vus de la présidence, c'est mentionné que la structure a remis des médicaments dans des villages au pluriel. Dans des villages. Mensonge. Ils ont acheté quelques câbles. Là, je l'ai également vu. Si ça se trouve à Mwanda, les câbles d'une mesure de 40 kilomètres. Voilà, 40 kilomètres de câbles torsadés. Malheureusement, dans les rapports de la présidence, c'est écrit 100 kilomètres. C'est pas serré. Alors, qui sont ces responsables de la présidence qui ont un regard ou qui s'occupent directement de ce projet ? En fait, la présidence n'a même pas un regard fixe sur les projets, mais également la commission. D'autant plus que c'est une commission mise en place par le ministère des Hydrocarbures sous gestion des messieurs d'idées. Mais qu'est-ce qu'elle fait là alors ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Ou qu'est-ce que font Mentreprise et ses responsables ou ses hauts fonctionnaires de la présidence ? Voilà, c'est ça aussi la question. C'est ça la question. Il devrait déjà envoyer l'IGF depuis longtemps. L'IGF allait partir à Mwanda, c'est imprégné, avant que même cette délégation puisse partir à Mwanda. Pour faire quoi ? Parce que cet argent était géré par les ministères des Hydrocarbures. Point d'interrogation. Et là, peut-être certaines personnes peuvent dire que c'est de la brachilogie lorsque nous voyons l'équipe de la présidence là-bas. C'est-à-dire qu'on peut soulever plusieurs questions infinies qui n'auront même pas de réponses. main. La population mondiale... En réalité, il y a des rapports qui sont faits à destination du président de la République. Voilà. Est-ce qu'il a déjà réagi une seule fois par rapport à tous ces cas de détournement et de mégestion que vous avez comment ? Que vous décrivez, il y a bien le droit déjà. Je l'ai bien dit, mon cher frère, que la stricteur s'emploie à une fourberie excessive et action odieuse. Ils ont menti même le chef de l'État au mois de novembre. Oui, le 20 novembre. Ils ont dit au chef de l'État qu'il y a les territoires du Moanda sera électrifié avant le 20 décembre 2023. Avant les élections générales. Voilà. Le chef de l'État l'a annoncé devant même le public. Jusqu'à ce jour, les territoires n'ont pas électrifié. Mais le chef de l'État avait promis. Il a dit à l'Ingala ce qui courant et cotité le 20 décembre va tout la commission parce qu'ils ont des problèmes n'ont gagné. Si le Moanda n'est pas électrifié, les membres de la commission de gestion des fonds auront l'affaire. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet. De juillet. On va dire sept mois ont passé. est-ce que ces gens-là sont inquiétés que ce soit par la présidence ou la justice en dehors de votre plainte ? Rien n'est fait alors ? Rien n'est fait. Raison pour laquelle nous... Pourquoi le président de la République ne réagit pas d'après vous ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... Peut-être certaines personnes. Je ne peux pas dire que tous ceux qui entourent les présidents de la République sont mauvais. Non. Là, je serais un traître. Un traître si je dis ça. les personnes... Certaines personnes qui entourent les présidents de la République ne l'aident pas. Comment ça ? Il y a M. Wamesso qui est le directeur de cabinet du chef de l'État. Il est sortissant du Congo central. Pourquoi les vrais rapports ne parviennent pas au président de la République ? Pourquoi lui-même ne peut-il pas réagir directement ? Pourquoi je dis que certaines personnes n'aident pas le président de la République ? Est-ce que M. Wamesso aide le président de la République ? Notamment sur... parlons de ce cas précis. Il est chargé de l'économie et de la finance au niveau de la présidence. Nous avons écrit au président de la République et nous avons même réussi à arracher une audience à la présidence à laquelle nous avons exposé les besoins. Mais, par la suite, les conseillers qui nous ont récits, il était chargé des questions financières, économiques et autres. Il nous a dit que j'ai soumis vos déshydratants à la hiérarchie et la hiérarchie nous a dit qu'elle va devoir vous répondre jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, aucune suite. Moi, j'étais en mandat avant même le 20 novembre que le président de la République foule les sols de ces territoires. j'étais menacé. J'étais victime des menaces. Il y a des gens qui me disent que si vous continuez comme ça, vous serez arrêté parce que vous êtes en train de combattre les gouvernements. Comment combattre les gouvernements au moment où nous surveillons de près les actions menées ? Pour rien que vous êtes à Kinshasa le dernier jour. Vous fiez au mandat justement d'être arrêté. Non, pas d'être arrêté. Mais nous devons au moins être pris en face aux hommes méchants. Ceux qui détournent sont vraiment méchants. Lorsqu'on vous propose quelque chose et que vous arrivez à réfuser, vous devinez un élément suspect, dangéré pour eux. Ils ont plusieurs moyens de vous éliminer. Alors pour se protéger parce que la République démocratique du Congo a besoin certainement de jeunes comme nous, nous sommes censés aussi protéger notre vie. Alors arriver à Kinshasa, ce qui a motivé à ce que nous puissions porter plainte contre la CGFM, c'est parce que nous avons appris que la Strictir a sollicité un montant supplémentaire de 5 millions de dollars au moment où rien ne s'est fait au niveau des moindas. Le président de la République ne connaît pas grand-chose d'autant plus que même le jour où il était en moindas, il avait du mal à prononcer en bien la CGFM que vous avez là. Oui, la commission de gestion de fonds de moindas. Mais s'il avait la maîtrise de la commission, il allait déjà dire que non, je connais la commission, comment elle travaille, patati, patata, mais malheureusement. Donc, le jour où le président était là, j'allais être là à participer aussi pour dénoncer certaines irrégularités. Mais il y a des gens, des bancaires qui m'ont prévenu pour me dire que monsieur ne se présentait pas ce jour-là. Sinon, vous serez enlevé parce que ceux qui ont détourné les 10 millions du moindas ne veulent pas que les présidents de la République soient au courant. S'il vous plaît. Nous avons même écrit à la distinguée première dame pour lui faire part de ce projet. Qu'est-ce qu'il a à voir avec ce projet pour lui écrire ? Voilà. Comme je le disais tantôt, il y a certains membres de cette commission qui utilisent abusivement les noms de la distinguée première dame pour cacher leur tripatriage, pour cacher leur mauvaise façon de gérer la chose publique. Nous avons saisi la première dame au moment où nous sommes à Kinshasa pour son implication. Parce que c'est son nom qui est cité dedans. Paraît-il, je dis bien, paraît-il, la présidente de la commission est l'amie à la première dame. Ce n'est pas aussi un péché. Ce n'est pas un péché de voir la première dame placer une personne là. Mais je ne suis pas sûr que la première dame peut envoyer son ami de voler l'argent de la population sur les détournés. Je ne pense pas. S'ils n'ont pas détourné, mais pourquoi ils fouillent la justice ? Pourquoi ils ne se présentent pas s'ils n'ont pas détourné ? Ils ont perdu quoi ? Pourquoi certains membres de la présidence font ombrage à l'action de la justice s'ils n'ont pas détourné ? S'ils n'ont pas détourné, mais pourquoi rien ne s'est fait dans les territoires des Mouanda actuellement ? Pourquoi ils n'ont pas financé la régie des eaux ? Pourquoi ils n'ont pas financé les structures des jeunes et mouvements des femmes ? Pourquoi ils ont acheté des matériels qui ne sont pas adaptables aux milliers ou sous... aux milliers... aux... qui ne sont pas adaptables dans l'exercice des travailleurs des pêchers ? Pourquoi ? Vous voyez ? Pourquoi ? C'est une barcologie. Je me pose plusieurs questions. Pourquoi ? Pourquoi ? Où en sommes-nous ? Et vous voulez à ce que nous puissions se taire ? Non ? On ne peut pas se taire ? On ne peut pas se taire ? Pourquoi cet ostracisme ? Cet ostracisme, c'est-à-dire l'exclusion de certaines personnes dans la gestion de la chose publique au moment ou lors de la deuxième table ronde, vous avez même aimé lever de faire participer la communauté dans tout ce que vous faites là. Pourquoi ? Alors, on vous entend parler depuis le début, j'ai comme l'impression que vous n'avez pas suffisamment ficelé les projets et même la commission. Vous avez vous-même fait les lits d'un détournement prochain puisqu'il n'y a jamais eu de vrais mécanismes que ce soit d'évaluation, de contrôle en interne, même en externe de la commission et de la mise en place de projets. Si oui, est-ce que ces mécanismes-là sont actifs ? S'ils existent, bien évidemment. Mon cher ami... Jusque-là, on procédait à l'évaluation de la même manière qu'on a procédé à la mise en place de la commission à travers une table ronde avec vous tous, toutes les communautés. À ce jour, avez-vous déjà évalué cette commission et même les différents projets ? Ou on le fait à la Congolaise seulement ? Non, nous ne le faisons pas à la Congolaise. De notre part, nous avons écrit à la structure pour pouvoir demander un certain nombre de choses. Vous devez retenir que nous avons élargi les prismes pour mener les démarches actuelles au niveau de Kinshasa. tout en ayant une boussole qui guide nos actions en fin de ne pas être considérée comme un vénal. Nous avons demandé à la CGFM vous avez signé les contrats sur les réseautages avec quelle entreprise ? Est-ce qu'on peut avoir ces documents ? Nous avons demandé à la CGFM vous voulez améliorer les réseaux électriques du territoire du Moanda. Avez-vous un protocole d'accord avec la SNEL ? Avez-vous un protocole d'accord avec la Perenco, l'entreprise qui devrait vous donner du gaz ou soit de l'énergie ? Nous avons demandé à la CGFM de nous fournir ces éléments dont je viens de préciser là jusqu'à ce jour. Vous allez voir lorsque nous avons mené cette action devant les membres de la commission de gestion des fonds des Moanda, ils se sont mis en colère contre nous. Nous sommes devenus qui ? Nous sommes qui ? Nous sommes IGF ? Nous sommes la Cour des Comptes ? Ou comment ? Cela démontre déjà qu'il y avait des manœuvres en avance. Et on ne devait pas aussi se laisser faire aujourd'hui de voir notre population plairer sur les laits renversés. Non. La blessure mondiale souffre. Aujourd'hui, ou soit demain, si le pétrole n'est pas là, parce que c'est une ressource épuisable, lorsque le pétrole ne sera pas là en Moanda, quel image Moanda montrerait à la face du monde ? Quel image ? Une cité qui n'a pas de courant ? Une cité qui n'a pas de bonnes infrastructures de base ? Une cité qui n'a même pas accès à l'eau potable ? Parce qu'actuellement, moins de 15% de la population qui a accès à l'eau potable. Moins de 15%. Demain, après, demain, lorsque le pétrole ne sera pas là, qu'est-ce que les générations futures vont se dire ? Ils vont devoir nous condamner. Nous, qui sommes actuellement jeunes, mais demain, nous serons pères et nous aurons des enfants. Ils vivront dans quelles conditions ? Ils vivront dans quelles conditions ? C'est injuste. Aider la République démocratique du Congo, c'est aussi participer des façons justes pour faire bénéficier à la population de ce qui est des droits. On va terminer peut-être par ici, Armand Obadika. Je précise que vous êtes le président du collectif des jeunes leaders de Mwanda. Je vous plains un peu, vous, les autres jeunes et même toute la communauté dans son ensemble puisque vous êtes une province, même un territoire potentiellement riche en termes de tourisme, en termes de richesse naturelle, c'est-à-dire les matières premières qu'il y a dans votre sous-sol, le pétrole, etc. Donc, de par vous-même, vous auriez pu avoir ces 10 millions qui ne représentent rien par rapport à toutes les richesses que le Congo central ou Mwanda particulièrement peut justement avoir. Mais vous avez eu la chance de recevoir du chef de l'État 10 millions de dollars et voilà ce que vous en faites, c'est un peu, vous êtes un peu l'objet de votre propre malheur. Alors, on a commencé par citer Iye Boudimbo au départ, vous avez dit que son nombre planait un peu partout. C'est lui qui a créé la commission, il a mis ça sous la tutelle du ministère qu'il avait la charge autrefois maintenant qu'il est au sport. Est-ce qu'il continue toujours à être cité là ? Vous le voyez toujours quelque part ou il s'en est détaché totalement ? Je dois être juste. Je dirais actuellement... On ne parle pas plus de ville là-bas. Non. 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 Les hommes passent mais les institutions restent. Nous sommes dans la continuité de l'État. Mais depuis qu'il n'est plus là, nous constatons un faible engouement des actions de la CGFM, de la commission... Depuis qu'il n'est plus là. Depuis qu'il n'est plus là. la commission... Donc, apparemment, celui qui boostait un peu. Voilà. OK. Donc, la commission devient frêle, faible. Faible. Et de là, pour dire à tous ceux qui nous suivent, nous ne sommes pas venus ici pour humilier qui que ce soit ou faire affront à un certain nombre de personnes, mais nous sommes venus pour dénoncer les mâles. Nous sommes venus pour aider notre population qui vive dans des conditions inhumaines actuellement. Nous sommes venus pour vous dire que ce que nous faisons, vous devez retenir que nous ne sommes pas là ou que nous ne sommes pas poussés par qui que ce soit, mais nous divulguons les informations sans contrepartie financière directe. directe. Il n'y a pas de gens qui sont derrière nous. Et d'ailleurs, nous profitons de l'occasion... Pour terminer votre dernier mot déjà aussi... Nous profitons de l'occasion pour lancer ce message à tous les hommes de bonne foi de pouvoir appuyer cette structure de jeunes. C'est le collectif des jeunes leaders de Mwanda basé à Mwanda. C'est un territoire de la province du Congo centrale qui va devoir également ouvrir son bureau au niveau de Kinshasa pour être en contact permanent avec les autorités d'ici. Et cela nous fera énormément du bien si nous voyons des personnes qui viendront à notre appui pour pouvoir... Alors, on peut peut-être faire un récap pour ceux qui nous ont suivis depuis le début mais ils ne savent pas pourquoi est-ce que le chef de l'État a donné autant d'argent à votre province. C'était dans quelles circonstances que vous avez bénéficié de cet argent ? Voilà, c'était après la signature de la Véna Neuf qui était en revenu au mois de décembre 2021 en Suisse de cela... La Véna Neuf de quoi en fait ? La Véna Neuf de l'exploitation gazière par ? Entre les gouvernements congolais et la société Pérenco. Après la signature... À la suite de la signature de la Véna Neuf... L'entreprise avait payé comme droit évalué à 65 millions de dollars américains auxquels les gouvernements avaient décidé de pouvoir rétrocéder 10 millions pour le développement des territoires du monde et les 15 millions pour l'achat des véhicules des ambassadaires. On va faire le monde. L'argent qui semble être détourné... Et l'argent des 10 millions de Moana et l'argent des ambassadeurs tous apparemment volatilisés. Merci Le cadre de concertation Nathalie Yoko. Quant à moi, je vous retrouve demain dans le journal de 20h. Mais 2h avant, ce sera Club 50 que vous suivrez tous les 18h le samedi avec Jean-Marie Kassamba. bonne soirée chez vous. Bonne soirée chez vous. Merci.